Après Washington, c'est le tour de Paris de condamner le bombardement de la cité de Mugunga. Au lendemain du bombardement du site des déplacés de guerre de Mugunga dans la province du Nord-Kivu, plusieurs pays ont condamné cet acte barbare des terroristes du M23, au nombre desquels la République française. Je cite, « La France condamne fermement les bombardements de camps de déplacés à proximité de la ville de Mugunga le 3 mai dernier qui ont causé de nombreux morts civiles, y compris des enfants ainsi que de nombreux blessés. La France exprime sa solidarité aux victimes et à leurs familles. Elle appelle à faire toute la lumière sur les responsabilités de cette attaque qui constitue une violation flagrante des droits internationaux humanitaires. La France dénonce l'escalade des violences contre les civils au Nord-Kivu et condamne toute attaque contre les civils ainsi que l'utilisation d'armes lourdes à proximité des camps de déplacés. Comme l'a rappelé le président de la République lors de la venue de M. Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, président de la République démocratique du Congo à Paris le 30 avril dernier, la France apporte une condamnation ferme de l'offensive du M23 et elle appelle le Rwanda à retirer ses forces de la RDC. Elle apporte son plein soutien aux processus régionaux pour trouver une solution négociée à cette crise dans toutes ses composantes, y compris pour la démobilisation des FDLR. Fin des citations. Près d'un millier d'écoliers congolais finalistes du secondaire ont affronté ce matin les épreuves de dissertation française. Ils avaient le choix d'argumenter des sujets en rapport avec la paix, l'amour et la cohésion nationale. Notre reporter Anastasie Doumbou était ce matin à l'Institut Patrice-Emery Lumumba de la commune de l'Initi. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai. Les épreuves hors session répartis dans 2959 sont prêts de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimité lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-provence Kinshasa, exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo qui ne cesse de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 387 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle cours professionnel, elles seront organisées dans 269 centres, regroupant 5 335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, les primaires du sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mwabaka Zadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel, basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences, vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'y est de signaler que le Trésor public a pris en charge le frais de participation des élèves de la Provence du Nord-Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEB, du CTEB pour les Ténasops et des Humanités pour l'examen d'État. Le Nord-Kivu, justement, Provence en État du siège, les élèves finalistes se sont rendus dans les centres d'examen pour ces épreuves de dissertation. Plus de 60 000 candidats finalistes des Humanités ont pris part ce lundi 6 mai 2024 à l'épreuve de dissertation au Nord-Kivu pour la 58e édition des examens d'État. C'est le vice-gouverneur de Provence, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekukalipopo, qui a procédé au lancement officiel de cette épreuve hors session. Il a invité les candidats à la discipline tout en saluant le chef de l'État Félix-Antoine Tizakedi-Chilombo pour la promotion de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de combattre l'ennemi pour le goûter hors des frontières de la province du Nord-Kivu et donc de la République démocratique du Congo. C'est déjà une première garantie, c'est-à-dire que la population en général et la population des élèves, dont notamment la population des élèves qui passent les examens d'État, doit savoir que le gouvernement national et particulièrement le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre. Nous avons 203 centres pour la passation de cette épreuve 2024, mais 12 sont occupés et nous avons ramené tous les élèves de ce côté-ci sur 191 centres. Les 230 centres que compte le Nord-Kivu ont accueilli les élèves finalistes. Signalons que la province éducationnelle Nord-Kivu 1 enregistre plus de 19 000 candidats finalistes avec un taux élevé de scolarisation de filles, a indiqué M. Luc Baweza Kabango, directeur de la dite province. Il s'y est de signaler que cette épreuve concerne aussi les élèves finalistes de l'école consulaire de Kigali. Idem dans l'Itourie, autre province en état de siège dans l'extrême nord de la RDC, où les élèves étaient dans leur centre d'examen. En l'Itourie, c'est le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Raouz Tchalu qui a procédé au nom de son titulaire. L'éternat général Adjouni Luboyan-Kachaman, au lancement officiel de ce qu'à septième édition d'examen d'état pour les épreuves hors session. Au total, plus de 6 000 candidats, dont 12 000 CISA, versifiés et sont entendus pour ces épreuves sur l'ensemble de la province de l'Itourie. Épreuve qui se déroule sans décidat majeur, se félicite le vice-gouverneur policier de l'Itourie. C'est une satisfaction et c'est pour montrer que nous avons la paix dans notre province, particulièrement à l'Itourie. C'est ça le grand mot que je peux dire, que nous avons la paix, parce que sans la paix, on ne pouvait pas avoir ce débit des examens d'état. Félicitations à vous tous et à tous les élèves pour la réussite. Et les hommages au commandant suprême, le chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de l'Itourie. Même sentiment de joie dans les cas de gestionnaire des écoles en province de l'Itourie, les directeurs provinciales de la division provinciale de l'empesté l'Itourie, Jajak Masumbuko. Même là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, tous les centres, tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis, Dieu nous a répondu à notre première prière. Pour Ferdina Bosenda, inspecteur principal provincial Itourie 1, les élèves doivent éviter la pêcherie. Le moment est donc venu pour jauger votre niveau au regard du programme national et des matières enseignées. Je vous invite donc à travailler individuellement et à éviter la collaboration, la faute et la pêcherie, car la clé de la réussite est entre vos mains. Bon travail et bonne chance à tous. Rappelouki, la province éducationnelle de l'Itourie, compte 49 centres dont 1 fonctionne au Kapala, en Ouganda. A Kinshasa, les élèves du collège Boboto et ceux du lycée Boussangani ont exprimé leur compassion à ces élèves de la partie est du pays. Sur tout étendu de la République, plus de 950 000 candidats ont participé à l'épreuve de la dissertation édition 2024. Les élèves finalistes du collège Boboto et du lycée Boussangani se sont exprimés. Ça s'est bien passé, l'organisation a été correcte. Au vu de la manière dont nous avons le travail aujourd'hui, je dirais juste un grand remerciement à l'équipe éducative du collège Boboto, parce qu'ils font un travail très acharné tous les jours. C'était vraiment bénéfique pour chacun de nous. Et nous leur disons un grand merci. Concernant ce qui se passe à l'Est, un jour en tout cas ils trouvons la paix. Nous l'espérons, nous prions aussi pour eux. Personnellement, je m'en suis sortie. J'ai pu trouver un sujet à ma convenance et je dois avouer que c'était assez simple. Je tiens d'abord à compatir. Ça ne me plaît pas de voir qu'il y a des élèves de mon âge qui malheureusement n'ont pas pu faire cette dissertation à cause de certaines circonstances extérieures. En tout cas, de tout cœur avec vous. Et j'espère également que cette situation pourra s'améliorer afin qu'eux aussi aient accès à un document assez important pour leur parcours qui est le diplôme d'État. Comment la passation de cette épreuve est à profiter de l'occasion pour exprimer sa compassion à nos compatriotes de l'Est qui continuent de vivre à des moments difficiles à cause de la guerre d'agression ? Tout était normal. Nous les préparons pour la vie. Le président de la République, M. Félix Antoine Fisset-Edu, a été ancien élève ici. Il a fait son école primaire ici avec certains de ses frères. Nous avons beaucoup de compassion pour nos frères de l'Est, non seulement les enseignants, mais surtout les enfants ou les vies humaines qui sont perdues par là. Ça, ça fait très mal au cœur. Bon, il va pendant que le responsable, ou je suis certain qu'il est responsable pendant les mesures pour que le calme soit rétabli le plus vite possible. Les Tchadiens sont allés aux urnes ce lundi pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit entre le président de la transition. Mahamad Déby et son premier ministre Sucsé Masra. C'est l'occasion pour le chef de l'État congolais, Félix Tusekedi, qui est facilitateur au dialogue intercongolais de remercier le Tchadien pour l'aboutissement heureux de ce processus électoral. Facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale au processus de transition au Tchad, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tusekedi-Tcholombo, félicite toutes les institutions impliquées au processus électoral marqué par l'élection présidentielle ce lundi 6 mai 2024. Le président de la République démocratique du Congo a envoyé un message de paix au peuple tchadien par son envoyé spécial Didier Mazenga, ministre du Tourisme. Peuple tchadien, candidat président de la République, c'est à sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans le cadre du processus de transition politique en République du Tchad. Votre cher et beau pays, que le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tusekedi-Tcholombo, se fait le devoir de s'adresser à vous dans les soucis majeurs, de voir ce processus connaître une ici heureuse. Il tient ici à vous rassurer que de Kinshasa, il a suivi avec une attention particulière la campagne électorale qui s'est bien déroulée. Il félicite les autorités de transition de la République du Tchad, qui, à travers la matérialisation du processus électoral en cours, viennent de réaffirmer, une fois de plus, leur volonté à tenir leurs engagements relatifs à la conduite du processus de transition que la CAC avait décidé d'accompagner et de soutenir depuis son installation en avril 2021. Kinshasa réaffirme l'engagement de la CAC à accompagner le processus de transition au Tchad. Le chef de l'État congolais est facilitateur au dialogue inter-tchadien. A la Cour des Comptes, l'audience publique commence ce mardi 7 mai. Cette audience concerne trois comptables publics. Ils ont déjà été notifiés par la Cour. Et pour la mobilité de membres de la Cour, la Cour des Comptes, justement, vient de renforcer son charroi automobile. Le personnel de la Cour des Comptes vient d'être doté des véhicules afin de faciliter leur mobilité. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseguedi-Chilombo, qui, après avoir donné les moyens légaux à la Cour des Comptes à travers la prestation des serments de ses magistrats, a jugé utile de faciliter leurs conditions de travail à travers ces véhicules pour plus de mobilité. Il s'agit en effet des fortunaires pour les magistrats, des Hyundai Tucson pour les directeurs, des prats de TXL pour les présidents de chambres, ainsi que des bus et minibus pour le personnel d'appoint. C'est parti d'un leadership responsable. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues il y a des décennies. Le gouvernement qui a jugé bon, surtout le président de la République, qui a jugé bon de réhabiliter la Cour, il ne s'est pas arrêté juste au discours. Il a accompagné ce discours-là, des actes, qui montrent à suffisance qu'il veut vraiment, il a la volonté, que la Cour des Comptes fonctionne normalement. Le mot me manque. Je ne sais même pas comment j'ai pu exprimer cette joie. Je suis très, très contente. Et maintenant que je me prépare pour la retraite, vraiment c'est un don. Un don. Et que notre premier président soit béni à l'éternité. C'est le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, qui s'est personnellement prêté à cet exercice de remise des clés aux heureux bénéficiaires. La gratuité de la maternité est effective. Le coordonnateur de ce programme a eu cette certitude en se rendant dans deux communes réputées d'avoir une maternité très active. Il s'agit de la populeuse commune de Kimbanseke, celle de Matete. Dans cette action de charme, le coordonnateur de la santé universelle s'est fait accompagner du célèbre artiste-musicien Moïse Mbillé. Y a-t-il des naissances prises en charge dans les cadres de la couverture santé universelle ? Dans son volet maternité gratuite, la réponse est positive. 350 centres de santé sont accrédités dans la capitale pour offrir la gratuité de la maternité. Pour s'en rendre compte, le CNCSU associe les leaders communautaires pour passer les messages. Le chantereur chrétien Moïse Mbillé en fait partie. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, au centre hospitalier de Kingasani. Je commence par remercier les seigneurs pour ces pays qui avancent petit à petit mais vraiment dans la très bonne direction. Les médias disent beaucoup de choses. Est-ce que c'est réel ? Non, on avait demandé l'argent à telle dame, mais aujourd'hui je suis là. Je suis bien encadré par les docteurs responsables du centre, par les responsables de la CNSU. Et nous sommes là pour dire que c'est réel. Kobota Ophélé est réel. Encore un grand monsieur au chef de l'État, parce que nous avons compris qu'effectivement nos femmes avaient des difficultés. Il y avait toute une barrière qui connaissait des barrières financières. Parce que les nombres que nous recevons, ça montrait qu'il y avait un problème réel. Je crois que c'est une nation qui doit être encouragée et qui doit être soutenue par tous les peuples. La couverture santé universelle véhicule également un autre message. C'est lui du méga-concert au stade des martyrs du pasteur Moïse Bié, que tout Kinshasa attend fiévreusement. Les centres de santé des références de Lugnonzo, dont la municipalité de Matete, a été également visité. La couverture santé universelle consiste donc à faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès aux services des santé curatifs, promotionnels et des réadaptations. Le reportage de Cédric Kenina. Plusieurs dépôts pharmaceutiques ne répondent pas aux normes. Il se pose donc un sérieux problème des viabilités de ces dépôts. L'autorité de régulation du secteur pharmaceutique vient de fermer 11 dépôts pharmaceutiques dans la seule ville de Kinshasa. Par cette mesure, la COREP entend assainir ce marché pharmaceutique envahi par deux personnes ne revêtant pas cette qualité. Au total, 11 dépôts pharmaceutiques n'ayant pas respecté les circuits de distribution de médicaments ont été fermés. C'est après l'annonce faite par l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à COREP. Notre motivation principale, c'est de nous assurer que les produits seront de bonne qualité parce que nous sommes tous, comme je l'ai dit, des consommateurs. Nous sommes vraiment déterminés, la détermination d'offrir à nos concitoyens un environnement pharmaceutique assaini et sûr. Hormis la fermeture de ces dépôts pharmaceutiques, à COREP retire sur le marché 4 molécules médicamentaises à base de ranitine, kétoconisole, meprobamate et chloraphenicol. Ces produits s'avèrent nuisibles à la santé des populations. Après les conclusions scientifiques et techniques de la Commission nationale pharmacovigilance. Ils sont impliqués dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire qu'ils échangent entre eux des produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé. Bon, pour pouvoir rouvrir, ils doivent nous donner des preuves. Ils sont en contrat avec des fabricants ou des distributeurs, que ce soit ici en RDC ou à l'étranger, si les produits sont fabriqués à l'étranger. Le directeur général de l'autorité des réglementations pharmaceutiques a, par ailleurs, indiqué que plusieurs mesures seront prises pour protéger la population congolaise. Kinshasa connaît depuis ce week-end une perturbation dans l'approvisionnement du carburant. C'est une situation qui paralyse la circulation dans la ville et amène le ministère des Hydrocarbures à réagir. Le ministère des Hydrocarbures nous envoie cette dépêche que nous allons vous lire. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a constaté avec regret de longues files d'attente des véhicules pour le ravitaillement en carburant dans certaines stations-services de la ville province de Kinshasa, alors qu'il n'y a pas de pénurie. Cette situation, je poursuis ce communiqué du ministère, cette situation est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolière CEP Congo qui avait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-services les nuits et les week-ends. Tenant compte de cette situation qui paralyse le bon fonctionnement des transports à Kinshasa, son Excellence, M. le ministre, a instruit CEP Congo de poursuivre l'approvisionnement chaque nuit et le week-end afin de faciliter le ravitaillement en carburant et éviter de tels désagréments, tout en rassurant la population que la situation redevient déjà à la normale. Ce lundi 6 mai 2024, c'est un communiqué qui nous vient du ministère des Hydrocarbures. Les victimes du bombardement de Mugunga recevront l'assistance du gouvernement de la République au travers de deux membres de ce gouvernement qui s'y rendront pour aller au chevet de nos compatriotes victimes justement de ce bombardement. Parmi les victimes, il y avait les enfants. C'est l'un des sujets abordés par le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF et le ministre en charge du social. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation humanitaire, principalement à l'est du pays, l'UNICEF tient à renouveler son engagement à œuvrer pour la réalisation des droits des enfants vivants à RDC. Telle est la raison d'être de ce tête-à-tête entre Ted Shaiban, directeur exécutif adjoint en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement et Modeste Moutinga Moutuichai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Je viens de rencontrer le ministre. Nous avons parlé de la situation dans le pays et de l'importance d'un engagement conjoint au niveau des populations sinistrées, que ce soit la population déplacée à l'est, les gens qui sont impactés par le choléra ou les gens impactés par les inondations, les glissements de terre. Ce qui est important, c'est que du côté de l'UNICEF, nous nous engageons à continuer à appuyer cette population. Nous travaillons dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de la nutrition, de l'eau et de la protection. Le ministre Moutinga Moutuichai a présenté à son interlocuteur un tableau clair des défis à relever ensemble, avec l'UNICEF notamment, l'accès aux besoins sociaux de base. L'émissaire de l'UNICEF a promis de contribuer à soutenir les enfants de la RDC dans divers domaines et faire un plaidoyer auprès des instances appropriées à cet effet. Toujours dans le boxe des urgences humanitaires, le ministre Moutinga Moutuichai a conféré aussi, avec Fabrice Puella, son collègue des droits humains, pour une action conjointe dans le cadre de l'assistance des victimes du récent bombardement du camp des déplacés de Mougouga à quelques encablieurs de Goma. A la faveur du 3 mai Journée internationale de la presse, un groupe de journalistes a réfléchi autour du traitement de l'information et de l'objectivité. Ces principes chers au journalisme, ces réflexions ont eu lieu sous l'égide de l'Agence française de développement. La presse congolaise est-elle libre ? Quelle genre de difficultés prouve-t-elle ? Traite-t-elle l'information de manière objective ? C'est autour de toutes ces questions que Safia Ibrahim Netter, directrice de l'Agence française de développement, a échangé avec les réseaux de journalistes accrédités à l'ambassade de France en RDC, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en plus de savoir ce que les journalistes attendent d'un bailleur de fonds comme l'AFD. Un échange important qui a apporté de l'éclairage dans les deux camps. Satisfaite de cette rencontre, Safia Ibrahim revient sur les temps forts. C'est aujourd'hui la journée internationale de la presse et que serait une démocratie sans cette liberté de la presse. Il nous a semblé naturel de réunir aujourd'hui ces partenaires qu'on a l'habitude de le voir pour évoquer la question de traitement de l'information avec un focus sur c'est quoi l'objectivité. Invité à cet exercice avec la presse, Didier Larocque, premier conseiller à l'ambassade de France, a apprécié à juste titre les prestations de la presse congolaise. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui souvent ne souffre pas de compromissions. Et vous dire que moi, depuis un an et demi que je suis là, je trouve qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais les améliorations, elles sont possibles pour tout le monde. Cet échange a permis aux journalistes de faire un véritable plaidoyer allant dans l'essence de soutenir leur travail en privilégiant les modèles économiques. Vlisco, c'est cette marque qui résonne fort chez les amoureuses et même les amoureux de Beaupagne. Avec sa diversité de beaux motifs symbolisant la culture africaine, Vlisco vient de lancer une nouvelle collection de palmes de Pagne. Le lancement s'est déroulé à la boutique baptisée Première Dame. À vous, les dames qui me suivez en ce moment, je vous convie de faire un tour dans ce shop de Vlisco avec Gaëtan Magalanou. Le nom de la boutique est affiché en gras puisque dans cette maison de vente de Pagne aux premières dames, il ne manque pas un événement. Ce soir, femme de Hot So City, femme passionnée de l'égance aussi vendeuse que femme d'affaires assiste au lancement d'une nouvelle collection de Pagne. Le Super Wax, le Wax Hollandais et le Grand Super. Donc vous avez reçu le Super Wax en cinq motifs avec plusieurs coloris. Vous avez le Grand Super et le Wax Hollandais tous en plusieurs coloris qui vous permet de faire soutenir le choix pour vous et pour votre famille. Entre histoire, retour de motifs, couleurs et dessins, certaines affaires sont conclues. Vlisco, c'est la qualité. Au menu de six soirs, d'abord le mot de bienvenue prononcé par la mère de la propriétaire de cette boutique. La boutique s'appelle Première Dame, mais c'est vous qui êtes Première Dame. C'est pour moi un honneur de vous recevoir ici, ce soir, tout en vous remercie à vous toutes présentes ici pour votre disponibilité. Suivi d'un défilé de mode. Ces mannequins, élégamment habillés, portent ce qui sera ou fera comme dans les habitudes, la fierté de la femme africaine. C'est très beau, les couleurs sont vraiment bonnes, c'est vraiment beau. Le panne, quand vous portez le panne, vous vous sentez vraiment, vraiment africaine. L'élégance a un certain coup de motif qui tire leur nom du quotidien avec une touche moderne. Amourez de l'élégance, la nouvelle collection Visco vous attend. Un sénateur fraîchement élu au Kassa oriental savoure sa victoire avec ses partisans à Kinshasa. L'Union pour les valeurs tisekédistes, c'est son parti, c'est parti, a glané de siège à la députation nationale et provinciale. Et se projette déjà à l'horizon à 2028. Élu sénateur de la République pour la province du Kassa oriental par les grands électeurs, José Kalalaua Kalala était face à la population de Kinshasa le dimanche 5 mai 2024 pour un échange fructueux et réaffirmé des objectifs poursuivis, entre autres, le soutien aux actions et à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette population réunie au sein de l'Union des valeurs tisekédistes, le sénateur a promis de garder le cordon ombilical avec sa province pour son développement en faveur de la population. Parmi les valeurs que prône l'UVT, il y a également l'exploit avec Dieu, lequel source de la réussite au sein de cette plateforme. Je m'étais décidé de revenir avec cette victoire pour rallumer le feu au sein du parti. Les élections sont un examen qui nécessite un minutier travail des années, d'où son appel à la préparation de 2028. Moi, je suis de la logique d'un lâche ne gagne jamais, mais un gagnant ne lâche jamais. Donc, il faut appartenir à la famille des gagnants. 2028, c'est dans trois ans, donc il faut déjà commencer à travailler. Pour lier l'Utile à l'Agréable, les membres et responsables de cette structure ont remis quelques présents pour célébrer la victoire de José Kalaloa Kalala au sénatorial. Fin de ce journal, je vous rappelle que les élèves du secondaire ont affronté ce lundi les épreuves de dissertation française. Ils ont eu le choix entre plusieurs thèmes d'actualité, notamment en rapport avec la paix, l'amour et la cohésion nationale. Ces épreuves se sont déroulées sur l'ensemble du pays, contrairement aux autres années. Plusieurs dépôts pharmaceutiques ne répondent pas aux normes. Ils se posent un sérieux problème de viabilité. L'autorité des régulations du secteur pharmaceutique vient de suspendre 11 dépôts pharmaceutiques. Enfin, les audiences publiques à la cour de compte reprennent. Ces audiences concernent trois comptables publics et débutent demain. Je vous retrouve demain, mardi aussi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à la prochaine occasion, 23h. c'est Naï Gaëtan Magalano. Merci.